Alors, je me souviens que Sherilyn avait posé la question une fois sur le H et elle avait dit est-ce que tous les mots en H vont avoir une élision ? Et j'avais dit ben non. Malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a des mots qui vont avoir le H aspiré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces mots, comme vous le voyez ici, il n'y aura pas d'élision. Ça veut dire que votre article, qui sera avant par exemple, ne va pas être modifié, pas d'apostrophe. Ça, c'est important. Et quand c'est au pluriel, pas de liaison. D'accord ? Alors, on va en faire cinq pour commencer. C'est un petit peu ce qu'on appelle une mise en bouche. Je vais bien sûr uniquement vous faire souffrir parce que je vais uniquement lire le mot, essayer de l'écrire. D'accord ? Attention, le premier, je vais le lire deux fois. La H. La H. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Alors, je regarde, je regarde. Faites attention parce qu'on l'écrit comme ça en fait. Donc, c'est l'outil que vous utilisez peut-être pour abattre les arbres, si vous en avez besoin. Donc, eh bien, voilà un exemple de mot qui, effectivement, est avec un H aspiré. Et donc, ça veut dire que votre A de l'article, là, va rester là. La H. Allez, un deuxième mot qui fait partie de la même catégorie. Je vais le prononcer deux fois. La H. La H. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, faites attention. Nous sommes d'accord que tous les mots que nous voyons, eh bien, sont automatiquement avec un H, puisque c'est le concept de l'exercice. Donc, le mot commence automatiquement avec un H, un H aspiré. Ici, eh bien, le mot, c'est « est ». D'accord ? Comme le H est un H aspiré, votre article « la » restera intact. Pas d'apostrophe, juste « l », « a ». Et après, vous avez votre mot « est ». La « est ». Allez, on continue avec le troisième. Troisième mot. Attendez, attendez. La haine. La haine. Écrivez le mot, s'il vous plaît. Bonne question, Georges. Je ne peux plus remonter, mais ce n'est pas grave. Georges, c'est ce qui va être entre deux maisons, entre deux jardins de maisons. D'accord ? Ça, c'est une haie. En général, ça peut être des buissons, ça peut être... Mais c'est quelque chose qui sépare deux jardins. Alors oui, là, c'est la même chose. Alors, le verbe, souvenez-vous que c'est un verbe qu'on utilise un petit peu moins maintenant, mais le verbe, c'est « haïr ». On l'écrit « haïr ». Le substantif qu'on utilise plus, puisque finalement, puisque c'est ce qu'on considère comme étant le contraire de l'amour. L'amour, la haine. Et donc ici, c'est la haine. Souvenez-vous, donc « haïr ». Ne répétez pas l'apostrophe « la haine ». Allez, on continue avec le numéro 4. Numéro 4, donc c'est la même chose. Je le lis, vous l'écrivez. Je le lis deux fois. « La halle ». « La halle ». Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, effectivement, c'est « halle ». On l'écrit comme ça, H-A-L-L-E. Et donc, encore une fois, puisque c'est un H aspiré, vous allez garder votre article intact. Et donc, c'est « la halle ». Même chose, si vous mettrez le pluriel, vous ne faites pas la liaison. Donc, « les halles ». On ne va pas faire la liaison. On ne va pas dire « les halles ». Non, non, non. On va dire « les ». On fait une petite pause. « Hale ». Allez, on continue avec le dernier. Regardez le dernier. Même chose. Je vais juste le prononcer. Oh non, deux fois, pardon. « La halle ». Écrivez le mot, s'il vous plaît. Alors, excuse me. Mais pourquoi ? C'est une longue, longue explication. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a deux H. Mais donc, ça vient aussi de l'origine des mots. Alors, j'avais anticipé la réaction d'Yossi. Ne vous inquiétez pas, Yossi. On va continuer. Il y aura des masculins. Et j'aurai même à vous offrir des verbes, monsieur. Alors ici, oui, ils sont féminins. Ici, donc, c'était « halte » qu'on écrit « h-a-l-t-e ». Et donc, c'est « la halte ». Même chose, encore une fois, pour le pluriel. Eh bien, ce sera « les haltes ». Et donc, pas de liaison entre l'article « les » et votre mot « halte ». D'accord ? Allez, on va continuer. J'en aurai cinq. Non, j'en aurai dix. Cinq et cinq, si on a le temps. On va voir combien de temps le cours va durer. Mais j'en ai un petit peu quand même, oui. Ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. Vous avez la possibilité de cliquer. Si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, cliquez. Deux réalisateurs très, très intéressants, Toledano et Nakash, qui font en général des bons films. Et celui-là, je vous le recommande. Alors, Edinax, l'as comme la carte. Oui, c'est le concept. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Eh oui, c'est joli. Allez, le présent du subjonctif. Je veux être sûr que vous me détestiez. Mais que vous soyez, du subjonctif, les spécialistes pour le subjonctif. Verbe irrégulier, troisième groupe. On va voir le verbe maître. Bien sûr qu'on doit voir le verbe maître, parce que c'est important. Et c'est le singulier, s'il vous plaît. Je, tu, il, elle, verbe maître au subjonctif présent. Allez-y. Alors, Edinax pose la question, est-ce que c'est un jeu de mots ? Si vous considérez la poésie comme un jeu de mots, oui, la réponse est simple. Allez, on attaque. Donc, ici, notre radical, c'est M-E-T-T. Et donc, la terminaison sera les mêmes. Enfin, les terminaisons seront les mêmes. Pour je, je mette. Que je mette. Pour tu, E-S. Que tu mettes. Pour ils, elles ont. Qu'ils mettent. Qu'elles mettent. Qu'on mette. Logiquement, logiquement, le pluriel devrait être une formalité. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, effectivement, ici, donc, le même radical M-E-T-T, donc, après les terminaisons I-O-N-S, que nous mettions. I-E-Z, que vous mettiez. Et finalement, E-N-T, qu'ils mettent ou qu'elles mettent. On va répéter. Que je mette. Que tu mettes. Qu'ils mettent. Qu'elles mettent. Qu'on mette. Que nous mettions. Que vous mettiez. Qu'ils mettent. Qu'elles mettent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ça va être très simple. En tout cas, j'espère. Donc, logiquement, on peut les faire assez rapidement. Singulier, pluriel. On est d'accord que, normalement, c'est une formalité. Donc, je ne vais pas trop expliquer. Je vous donne un mot. Vous écrivez, comme d'habitude, là, le singulier. Et à côté, vous écrivez le pluriel. Écrivez les deux formes, s'il vous plaît. Ça devrait être assez rapide. On y va. Bon, voilà. Donc, on est d'accord que là, eh bien, c'est singulier et pluriel. Oui, Anne-Vikim qui s'est un peu trompée. Mais ce n'est pas grave. Donc, ici, on met tout simplement le S final. Bien sûr, on transforme l'article. Une femme, des femmes. La prononciation reste la même. On continue avec le deuxième. Allons-y. Alors, Kako qui dit, je pense que cette émission est drôle. Mais oui ! Mais il faut participer. Il faut participer. Sinon, ça n'est pas raisonnable. Alors, là encore, c'est relativement simple. La première partie, c'est une formalité. C'est juste pour se préparer. Un fauteuil, des fauteuils. Le S final. On ne le prononce pas. Nous sommes d'accord. On continue avec le troisième. Et on y va. On ne le prononce pas. Alors, voilà. C'est Sherilyn qui commence la première. Là aussi. C'est vraiment, vraiment un exercice très rapide. On rajoute le S à la fin. On ne le prononce pas. Une rose. Des roses. Allez, on continue avec le quatrième. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, là encore, c'est Sherilyn. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo à tout le monde. Donc, ici encore, le S final. Pour marquer le pluriel. On ne le prononce pas. Un enfant. Des enfants. Rommel, bonjour. On clique sur le like, s'il vous plaît, Rommel. Numéro 5, c'est le dernier. On y va. Une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, et voilà, et voilà, ça arrive. Et là, c'est Anne-Vikim qui est en première position. Sherilyn, juste après, bien sûr. Bon, donc, c'est la même chose. Relativement simple. C'est la règle de base. La règle de base, eh bien, c'est que la marque du pluriel, c'est le S. Et en général, on ne le prononce pas. Une erreur plurielle des erreurs. Ici, on va faire la liaison, bien sûr. Eh bien, écoutez, voilà, c'est la fin du premier exercice. Et puis, oh, Coco avant Chanel, si vous aimez bien Audrey Tautou, c'est vrai que c'était un film qui était pas mal du tout. Alors, la citation du jour. La citation du jour, eh bien, ça n'est pas vraiment, ça n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un philosophe traditionnel. Puisque la citation du jour, c'est une citation d'un artiste, d'un chanteur, d'un musicien qui s'appelait Elvis Presley. De 1935 à 1977. Et il nous dit quelque chose d'intéressant. Regardez. Les enfants sont la chose la plus précieuse dans la vie. Un parent doit faire tout ce qu'il peut pour donner à un enfant le sens de la famille. Que pensez-vous de cette citation ? Allez-y. Un parent doit faire tout ce qu'il peut pour donner à un enfant le sens de la famille. Alors, encore une fois, pendant que vous écrivez, je vous invite très très gentiment, puisque vous êtes presque 100, à cliquer sur le petit bouton like pour que nous puissions arriver tranquillement, mais sûrement, au 100 likes. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton like. Ça me fera plaisir. L'ambiance sera incroyable. Merci beaucoup. Alors, regardons, regardons. Et Luciana, bien qu'il y ait la première, Luciana nous dit, je suis totalement d'accord avec Elvis Presley. Yossi qui nous dit, évidemment, c'est vrai, je ne sais pas si Elvis avait des enfants, mais si je crois qu'il avait une fille. Enfin bon. Yes et Rauf, oui, mais il n'avait pas de combat dans la ville. D'accord, très bien. Pas de problème. Je ne sais pas, c'est des discussions entre vous, ça. Allez, Hicham qui nous dit, c'est vrai, parce que les enfants dépendent des parents. Allez, Sherilyn qui nous dit, oui, je suis d'accord, les enfants sont l'avenir. IceCubbs qui nous dit, probablement, ce serait un peu étrange de commenter, parce que je n'ai aucun enfant, et je suis bien comme ça. On ne juge pas. On ne juge pas. On veut des enfants, on ne veut pas d'enfants, on a des enfants, on n'a pas d'enfants, ce n'est pas un problème. On est tous comme on est, et c'est bien. Respectons-nous. Écovadige qui nous dit, les enfants ont le droit d'avoir le sens de la famille. N70, je suis d'accord avec cette citation, parce que les enfants sont innocents. Yulia qui nous dit, oui, le sens de la famille est vraiment important pour un enfant, mais je doute quand même qu'Elvis avait tout ça pour sa fille. On ne sait pas. On ne sait pas. On doit partir du principe où probablement il l'a fait, mais peut-être pas. Soukanya qui nous dit, bien sûr, je suis d'accord avec lui. Une intrigue familiale. Yessero qui discute avec Yossi Bickert qui dit, oui, je suis d'accord, tous les enfants du monde sont précieux, toujours un enfant, donc un enfant est toujours l'avenir, et ça doit être l'objectif d'une famille. Omar qui nous dit, je crois que c'est une citation vraiment actuelle. Dans un monde avec un manque de solidarité, on a besoin pour vaincre cette pandémie. José qui nous dit, je suis totalement d'accord avec lui. Je fais ça avec mes enfants. Oui, bien sûr. Yossi qui discute avec Yessero, vous slate. Je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Les enfants doivent apprendre l'importance et le sens de la famille. Yessero, oui, Elvis avait raison, car sans les enfants, on n'a pas grand-chose. Victoria possée, je pense la même chose qu'Elvis, bien que quand ils grandissent, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est ça l'idée, c'est qu'après, ils volent de leurs propres ailes, ils ont leurs idées, ils ont tout ce qu'ils veulent. Sophia, mon mari et moi, nous sommes les serveurs de mes enfants. Il y a des périodes. Il y a, Sophia X, il y a des périodes comme ça, mais ça ne dure pas toujours. Ça dépend. Il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile. Cosmina qui nous dit, bien sûr que pour les parents, les enfants sont les plus importants. Mais un parent doit transmettre à l'enfant beaucoup d'autres choses. L'équité, la générosité, la gentillesse et peut-être l'ambition. Qu'est-ce que c'est l'ambition ? Ça, ce serait une discussion intéressante. Cette définition d'ambition, oui. Cassandra, je suis d'accord avec cette citation. Parce que les enfants méritent d'avoir de l'amour et d'être aimés par leurs parents. Ben oui. Mira qui nous dit oui, car le contraire peut causer des problèmes psychologiques chez les enfants. Et ça, c'est vrai, Mira. Vous avez raison. Hillary, le sens de la famille est très important pour les enfants. Ils ont besoin d'amour et un endroit auquel appartenir. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, on a décidé de souffrir ensemble quand nous avons remarqué qu'il y avait quelques petites difficultés avec le « et » et le « est ». Donc, on avait remarqué ça. Et donc, je vous ai promis de vous embêter avec cet exercice tous les jours pour être sûrs qu'on va bien faire la distinction entre le « et » et le « est ». Je vais lire une seule fois le mot et vous allez, s'il vous plaît, écrire le mot que vous entendez. S'il vous plaît, n'écrivez pas la lettre, écrivez le mot en entier. Allez, on y va. Étudiez. Allez-y, écrivez le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde, je regarde. C'est comme hier. Ce n'est pas encore très, très clair pour tout le monde. Il y a quand même une grande majorité qui a bien donné. Eh bien, ce que vous voyez à votre écran ici, c'était effectivement « étudier ». Donc, la solution « B ». Alors, pour que les choses soient claires, je vais vous prononcer les deux. Donc, la première « A » que vous voyez clignoter, c'est « étudier ». Et il descend, il descend, il descend. D'accord ? « Étudier ». Et puis, quand on regarde, eh bien, la deuxième ici qui clignote, « Étudier ». « Étudier ». D'accord, très bien. « D'Alban Emma ». Il faut être poli quand même dans la vie. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas de mal. Le WTF, il n'est jamais très agréable à voir. Alors, le premier « Étudier ». Et le deuxième « Étudier ». Et ici, eh bien, nous étions à la recherche d'étudier le deuxième. Alors, attention, écoutez bien le numéro 2 et puis on va voir si vous le trouvez. Et on va voir si Emma d'Alban, qui s'est perdue sur YouTube, eh bien, pourrait l'écrire correctement. On va voir. Allez, osez. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors là, je dois dire que dans la plupart des cas, effectivement, c'est le deuxième. Emma d'Alban, vous savez, là où j'habite, WTF, ça veut dire « Welcome to Finland ». Parce que j'habite en Finlande. Donc, vous voyez, tout est relatif. C'est ça, la beauté des choses. Alors, on était à la recherche du deuxième. Le deuxième, eh bien, c'est l'infinitif. ER, souvenez-vous, quand on les combine, le son, c'est vraiment le « et », celui qui va avoir tendance à descendre, finalement. D'accord ? Donc là, pour que les choses soient claires, regardez. Le premier, eh bien, il est ouvert. Il est très, très ouvert et il monte au « zé ». D'accord ? A-I-E-N-T, nous sommes d'accord que c'est la même chose que A-I-S, A-I-T. Et donc, c'est vraiment très, très ouvert. Donc, « au zé ». Ça, c'est le premier. Et puis, le deuxième, donc celui que nous cherchions ici, c'est plus fermé et ça descend au « zé ». Donc, encore une fois, le premier, « au zé », ouvert, et le deuxième, « au zé ». Allez, on va regarder le troisième. Troisième, c'est la même chose. Je vais le prononcer juste une fois et vous allez, s'il vous plaît, l'écrire. Merci beaucoup. Dresser. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, 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 presque, presque tout le monde a trouvé. Donc là, effectivement, encore une fois, on était à la recherche du « e », celui qui est un petit peu plus fermé. Donc, c'était « dresser ». Donc, ici, c'est « e, z ». Nous sommes d'accord que phonétiquement, ça pourrait être qui est un petit peu plus fermé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501